Ça faisait plus de 20 ans maintenant que plus aucun atlas de la Corse n'avait paru. Un nouvel ouvrage vient de paraître, l'Atlas de la Corse contemporaine, sous la direction de Didier Rey. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, comment est né cet atlas de la Corse contemporaine ? Vous l'avez dit, ça faisait 20 ans qu'aucun atlas n'était paru et l'idée me tarabussée depuis déjà un moment. Donc il faut le dire, c'est un ouvrage collectif. J'ai contacté une dizaine de chercheurs, nous étions 11, nous sommes toujours 11. Et c'est spécialiste bien sûr dans les domaines comme histoire, géo, sociaux, sciences politiques, etc. Et l'idée c'était d'offrir vraiment aux Corse une photo de la situation actuelle de l'île dans tous les domaines. Justement, on parle de territoire, de démographie, c'est des axes importants à étudier pour les scientifiques. Bon, démographiquement, la Corse est passée de 250 000 à 350 000 habitants en 20 ans. Mais avec un solde migratoire qui est très important et un solde naturel au contraire qui est négatif. Donc il y a eu des transformations, des bouleversements considérables qu'il était important de cartographier, de visualiser, d'analyser. Le territoire aussi a beaucoup évolué. Vous en parlez dans votre ouvrage. Il fallait cet outil finalement au service de tout un chacun ? Oui, par exemple sur les résidences secondaires. On a tenu à cartographier le pourcentage de résidences secondaires par commune. Mais en différenciant les communes de moins de 100 habitants. C'est-à-dire là où en fait il n'y a pas de vrais résidences secondaires, ce sont des maisons de famille qui servent de résidences secondaires. Il est convenu de différencier les deux parce que les processus qui sont en jeu derrière, économiques, culturels, politiques, ne sont pas du tout les mêmes. Alors il y a une partie de cet atlas qui est dédié notamment au grand moditisme et aux affaires de police en général. Comment vous avez fait pour créer ce chapitre ? Bon, il n'y a pas eu l'enquête de terrain auprès des responsables, vous vous en doutez. Mais en fait c'est le travail de personnes spécialisées dans la question qui depuis une vingtaine d'années se sont intéressées par l'intermédiaire des archives, de la presse, de la radio, de la télévision, etc. Se sont intéressées à la question du grand banditisme, à ces mutations. Parce que nous faisons en sortir aussi, c'est comment on passe du banditisme traditionnel avant la Grande Guerre en 1914 au gangstérisme dans l'entre-deux-guerres. Et puis dans les années 70, on passe progressivement à un système mafieux qui va au qui aujourd'hui met l'île en danger. Aujourd'hui, qu'est-ce qui frappe dans cette atlas, vous qui l'avez dirigé ? En fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est le titre du chapitre de l'atlas de 2003 où il était écrit « Une société égalitaire ». Aujourd'hui, nous sommes dans une société profondément inégalitaire et paupérisée. C'est ça qui a été le plus choquant, c'est vraiment cet accroissement des inégalités et cet appauvrissement général des causes. C'est important que le scientifique se mette aussi à la portée du grand public. On le voit, il y a des cartes dans cet atlas qui sont lisibles par tous finalement, pas que par les étudiants ou les professeurs. C'est notre travail. Notre travail, ce n'est pas seulement de faire cours. Notre travail, c'est d'être au service finalement de la société, d'apporter à la société les éléments de réflexion, à la société, aux hommes politiques et à d'autres. Après, la société et les hommes politiques en font ce qu'ils en veulent. Mais notre travail, c'est de mettre à disposition des citoyens effectivement l'état actuel de la course. Pour illustrer tout ça, vous avez fait appel à un cartographe. Comment ça s'est passé cette collaboration ? Très très bien, on a fait un cartographe, donc Alexandre Nicolas, qui a très très bien travaillé et surtout qui a proposé des cartographies très modernes, très neuves et avec des éléments qui vraiment accrochent l'œil, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire rien n'est perdu de la qualité scientifique, mais on a vraiment une ouverture nouvelle là-dessus. Merci beaucoup, Didier. C'est l'atlas de la Corse contemporaine qui est désormais disponible en librairie ce mois-ci.